Marion Maréchal est un Mathilde Panot de LFI en plein direct. Invitées toutes les deux dans un débat organisé par BFM, Mathilde Panot et Marion Maréchal de Reconquête sont venus se battre dans un débat houleux. D'ailleurs, le journaliste a eu bien du mal à tenir le débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France Insoumise est en pleine inondation avec un sondage IFOP qui la place à 7% pour les élections européennes de 2024, soit en dessous de Reconquête. Ils ont perdu presque 15% depuis les élections présidentielles. Il était donc urgent pour Mathilde Panot de faire bonne impression. Malheureusement, je pense que suite à ce débat, le bateau continuera de couler. À la boulette ! Je suis tombée sur cette affaire des Yvelines où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vue, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée par un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Alors, je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises aux risques que représente cette immigration à contrôler, plutôt que de réguler cette immigration en amont. Alors, je vais vous dire ensuite, vous êtes ensuite, l'image, effectivement, de la France rabougrie, celle qui n'accueille plus personne, celle qui n'accepte même pas son histoire. Non, la France qui veut éviter que ces jeunes filles soient violées sur son propre sol, excusez-moi. Alors, moi, j'ai deux petites filles, le sort que vous voulez réserver à cette femme dans les Yvelines, à cette jeune fille de 14 ans et à cette prostituée à Nice, voyez-vous, ce n'est pas ce que j'ai envie pour mes filles. Donc, je me navrerai, c'est ça mon premier moteur en réalité. Mais, manifestement, vous n'en avez rien à faire. Non, non, c'est vous qui mentez. Ça ne vous intéresse pas. Non, non, c'est vous qui mentez. Les situations dont je viens de vous parler, madame, ça vous intéresse ? Vous voulez les expulser, ces gens ? Mais je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. Depuis que vous et moi nous sommes nés, vous l'avez dit, nous sommes nés en 1940... Ces personnes-là, elles devraient être sur le sol français ou pas ? Je peux parler, madame Maréchal-Le Pen ou ne vous parlez pas ? Depuis que nous sommes nés, en 1989... La République, c'est moi ! Arrête de chier dans ton front, putain ! Le nombre d'homicides dans notre pays a été divisé par deux. Concentre-toi ! Concentre-toi ! Il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais en fait, ça va pas ! Arrêtez ! Alors, je vais pouvoir répondre à Mathilde Panot avec les chiffres de 2022 du gouvernement, trouvables très facilement sur leur site. Il faut savoir que 14 indicateurs sont analysés depuis plusieurs années et tous sont en hausse, sauf un. On a notamment les coups et blessures volontaires qui ont augmenté de 15% pour passer à 350 000 par an, ainsi que les vols sans violence qui ont augmenté, eux, de 14% pour passer à 660 000. Les données du gouvernement précisent également que cette hausse confirme une tendance observée avant la crise sanitaire. Alors certes, les niveaux sont moins hauts qu'en 1789, mais ils augmentent. Je ne comprends pas donc d'où sort la conclusion de Mathilde Panot, d'autant plus qu'une équipe a dû travailler avec elle dans la préparation du débat. Il n'est pas vrai, contrairement au fantasme que vous faites, qu'il y a un ensauvagement de la société. Mais les chiffres sont faux, du coup ? Les chiffres que vous donnez, moi, je peux vous donner d'autres chiffres. Vous voulez qu'on fasse une bataille de chiffres ? Et là, maintenant, je vais devoir te détruire. Je suis vraiment désolé, mais en fait, tu cherches. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violences dans les transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc, je suis désolée, Madame Panot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'INSEC. Énorme ! Échec et maths ! Non, non, nous ne parlons pas comme vous de Français de papier qui, je rappelle, étaient les mots de Maurras, les mots de Pétain et les mots de Drummond envers les Juifs. Et Mohamed Merah, c'était un Français méritant pour vous, naturalisé français, d'origine algérienne. Quel est le rapport, Madame Réchal ? Ah bon, quel est le rapport ? Les Français de papier, ça n'existe pas ? Mohamed Merah, ce n'est pas un Français de papier ? Vous avez un débat, mais là... Youssouf Ofana, qui est le chef des gangs des barbares, ce n'est pas un Français de papier, lui ? Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Tu peux également me soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre.